qui a quitté justement le salon du mentor. On se souvient de Papsamou et de Fapasenghor. Lorsqu'il s'est agi des régions législatives, ils ont proposé une liste appelée Moulom Ouad. Ici, on parle encore de Soukhali Sopi. Donc, ça veut dire qu'il reste collé un petit peu à leur mentor. Alors, M. le ministre Mamoudou Bamandiaï, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a de calcul, est-ce que le calcul de Omar Saar et compagnie n'a pas été faussé par les retrouvailles entre Abdoulaye Ouad et le président Makassal ? Absolument, quelque part, cela va sans dire. Parce que les retrouvailles, ce n'est pas seulement à ce niveau, les retrouvailles ont assombris l'horizon de toute la classe politique, notamment de l'opposition. Parce que la politique aussi, c'est ça. Quand on fait des calculs, c'est sûr que M. Abdoulaye Ouad, malgré son âge, malgré tout ce qui est arrivé, il restait quand même une référence dans le jeu politique. La preuve, tout le monde allait le voir, chacun allait prendre conseil auprès de lui. Quand celui-ci décide d'un seul coup de faire un virage à gauche ou à droite, alors forcément, il y a des gens qui se retrouvent un peu à l'écart. C'est le cas de tout le monde, mais surtout les cas de Omar Saar et autres, parce que c'est au moment où on pense certainement les taxés d'être récupérés par Macky Sall et autres. Donc, quand Abdoulaye Ouad se réconcilie avec Macky Sall, ça rend leur situation beaucoup plus complexe. Mais, comme l'a dit Céline, moi je pense que ça va être très, très difficile, et pour tout le monde, même pour le PNS. Parce que, disons aussi que Abdoulaye Ouad, peut-être, il est en train de se réconcilier avec Samba et Demba, parce qu'il s'est réconcilier avec Macky Sall, mais ça ne suffit pas, on est en politique. Quand on se réconcilie, il faut venir avec quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que Maître Abdoulaye Ouad a quelque chose à présenter ? Et vous savez que Macky Sall est un politicien. Il va le sous-peser. S'il ne pèse pas lourd, et même malgré la réconciliation, il va le mettre quelque part, et c'est fini. Donc Abdoulaye Ouad est en train de chercher du poids, peut-être pour revenir mieux rediscuter avec Macky Sall. Donc, lui aussi a besoin du monde. C'est pourquoi moi, je n'exclue même pas qu'après Médiquet, on fasse un clin d'œil à Omar Sarr, Baba Kargay et autres, d'autant plus qu'eux le réclamaient. Ils disaient qu'avant d'aller se réconcilier avec Macky Sall, il faut plutôt, avant cela, se réconcilier avec nous. Parce que nous, on n'avait pas de problème personnel avec Macky Sall, mais c'est à cause de vous que nous avions pris nos écarts avec Macky Sall. Donc, maintenant, il faut peut-être commencer par là, avant d'aller vers l'autre. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le discours de Omar Sarr n'est pas tout à fait nouveau. rappelez-vous ce que Idriss Seck disait du PDS, qu'il est un associé du PDS, il se donnait un certain pourcentage et malgré l'exclusion, même quand il a créé son parti, il continuait à revendiquer son pourcentage au niveau du capital du PDS. Donc, le PDS est ainsi fait. C'est l'histoire du PDS. Mais maintenant, on verra avec l'avenir. D'accord. Donc, vous pensez, comme la soutenue sur une salioubée, que les réconciliations ne vont pas s'arrêter là. On peut attendre encore d'autres réconciliations. Absolument, ça n'aura pas de sens. Moi, je crois que les réconciliations politiques, tout le monde sait qu'on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il n'y a encore rien. On dit qu'ils se sont réconciliés. Ça, c'est pour la galerie. Mais pourquoi soit, comme on l'a dit, d'ailleurs, la presse en a longuement parlé, je crois, pour aboutir à une amnistie de Karimouade. Mais pour que cela réussisse aussi, c'est pourquoi Blayouade a besoin de se réconcilier avec les autres. Parce que si on parle de l'amnistie de Karimouade, rien que ça, déjà, presque au niveau du Sénégal et Lambda, ils sont en train de se dire, mais écoutez, notre argent, qu'est-ce qu'on va en faire, et ceci et cela. Si maintenant, au sein du PDS, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas une fusion autour de cette demande d'amnistie pour Karimouade, je crois que ce sera une faible demande qui ne pourra pas passer. Même si Macky Sall le voulait, ça ne passerait pas. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que la réconciliation politique, on est tout à fait au début. Et d'ailleurs, pour tout le monde, même les Madiké, Omar Sarr et autres, regardez, lisez un peu la dernière élection présidentielle. Ça montre quoi ? Ça montre que il y a des gens qui vont forcément disparaître. Avant eux, il y avait des potentiels candidats qui se sont beaucoup investis, qui ont même été éliminés par le parrainage. Alors, tout cela montre que le jeu politique est très, très complexe, surtout pour la prochaine présidentielle. Pour y arriver, il faudrait que la classe politique se refasse. et il faut que les acteurs acceptent de faire du suicide. Sinon, ben... Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. C'est absolument ça. Je sais que... Bon, parce que maintenant, il peut même y avoir l'émergence. Écoutez, Sonko, on l'a vu au tout dernier moment. Et il a bouleversé la cartographie politique. Il peut y avoir d'autres Sonko demain. Parce qu'il suffit de revenir avec un autre discours pour dépasser les hasbines qui ont presque usé leur culotte sur le débat politique. Alors, dans la même lancée, c'est initialement, on se souvient, vers 2010-2011, si je me tombe, Abdoulaye Watt avait le projet de ce grand parti façon UMP qu'il avait surnommé PDSL, Parti démocratique sénégal libéral, pour aller dans le sens d'une retrouvaille de la grande famille libérale. Alors, sur la route de 2024 et des législatives,